Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul in love art, c'est des petites choses que j'ai reçues déjà depuis un petit moment mais voilà, vous savez, je suis hyper à la boue, c'est des petites choses que j'avais commandé en fait, j'avais commandé des petites choses pour la Saint Valentin et puis ça a mis super longtemps à venir, c'est vrai que la conjoncture actuelle fait que c'était compliqué, il y avait des articles que j'avais choisis qui étaient en rupture, qu'il fallait que j'attende encore très très longtemps, du coup j'ai choisi d'autres choses mais ceci dit, ce n'est pas grave puisque la Saint Valentin, ça sera chaque année, l'amour on peut le célébrer à tout moment de la journée donc et bien voilà, j'ai fait des petites créas, je vais vous les montrer pour celles que j'ai faites il y en a où j'ai moins, j'ai pas fait encore parce que voilà, vous allez tout de suite voir pourquoi j'ai pas fait de créas parce que c'était pas vraiment la période, mais voilà, donc je vous mets bien évidemment tous les petits liens en barre d'infos ça c'est un magnifique classeur d'embossage pour faire de l'embossage à froid, c'est à dire de toute façon on fera une petite vidéo sur l'embossage à froid, mais voilà, c'est une plaque texturée vous mettez votre papier au milieu, vous mettez dans votre machine ou dans votre... vous pouvez prendre le rouleau à pâtisserie celles qui n'ont pas de machine, mais bon courage, il faut avoir des muscles ou il y en a même qui prennent la machine à pâte et ça va vous donner une texture, voilà, ça va faire du relief sur votre page donc voilà, donc je l'avais trouvé super joli ce petit classeur alors je sais pas si je l'avais payé ce prix là, vous savez quand on fait des partenariats nous, on a des fois, c'est pas les mêmes prix voilà, c'est un peu, c'est comme ça, c'est un peu bizarre parce que là il me met qu'il est vendu 6,76 euros je trouve que c'est un petit peu cher, donc je suis pas sûre que ça soit ce prix là que vous pouvez le retrouver, de toute façon vous le savez, vous avez un petit code de... comment... promo en dessous, en barre d'infos et puis souvent il y a 10, 20%, vous avez en tout cas 20% donc c'est vrai que le prix était un petit peu cher mais en fait vous le payez 20% moins cher voilà, à utiliser bien évidemment pour Noël prochain, l'hiver prochain après j'ai pris des petits papiers alors j'en avais déjà et puis j'en ai pris d'autres donc ça se vend sur des petites enveloppes comme ça des petites enveloppes papier calque j'ai essayé de pas en mettre partout et donc c'est déjà des... hop, découpés voilà, vous avez des petits feuillages là, entre autres ça, c'est des feuillages donc c'est du blanc sur du papier très fin que vous pouvez mettre sur vos cartes voilà, c'est très très joli j'aime bien c'est vraiment très fin je vais vous montrer, j'ai fait une petite carte où je l'ai utilisée vous avez plein plein voilà, de formes différentes et ça peut vraiment... c'est très fin donc ça peut agrémenter sans problème les petites pages de Art Journal vous voyez, où on veut pas d'épaisseur regardez-moi comme elle est belle cette découpe, voilà elle est magnifique et j'en avais déjà acheté l'autre fois donc j'en avais déjà un petit peu que j'ai utilisée alors je les remettrai après donc là, il y avait du feuillage là, j'ai pris des papillons aussi hop voilà, vous voyez, c'est des petites enveloppes de papier calque alors ça, hyper facile à faire soi-même aussi et vous avez des magnifiques... alors non, qu'est-ce que je dis ? pourquoi j'ai dit papillons, moi ? ça m'étonnait que j'ai acheté des papillons mais il y en a peut-être un dedans non ? oui, oui, c'est ça, voilà et là, vous avez des magnifiques feuilles regardez comment c'est superbe très fin donc je vous dis, pour le Art Journal on l'utilisera c'est superbe je savais bien qu'il y avait des papillons dedans voilà, je me disais aussi c'est bizarre que j'ai pris que des papillons je yoyote, hein mais regardez comment c'est beau c'est tout fin alors c'est pas donné parce que c'est pareil c'est vendu 6 euros et quelques mais voilà, vous avez vraiment c'est sublime c'est trop beau regardez c'est très très beau je remettrai après mes petites enveloppes en place donc il y a plein de modèles différents j'en ai encore d'autres regardez parce que j'en avais acheté déjà d'avant et vous avez celui-là de modèle qui est sublime j'adore je trouve ça superbe et je vais vous montrer sur ma petite carte celui-là c'est avec des rosaces et des petites des portails et je trouve ça superbe regardez vous avez des magnifiques rosaces c'est trop beau donc il y en a plusieurs sortes et puis vous avez ces petits portails ou ces fenêtres voilà regardez un peu style un peu église mais regardez ce portail regardez comment c'est beau voilà je trouve ça très très joli donc là à l'intérieur combien il y en a c'est même pas écrit combien il y en a dessus parce que bien évidemment c'est écrit tout en chinois celui-là c'est le portail parce que je l'avais déjà acheté le feuillage je l'avais pris deux fois voilà celui-là c'est avec des petites fleurs alors je vous montre ça donc je vous dis c'est pas donné alors est-ce que c'est les mêmes ça ou pas je les remettrai ensemble oui c'est dans des magnifiques petites enveloppes en papier calque voilà donc regardez-moi ça comment c'est beau alors donc c'est très fragile faire attention à manipuler avec précaution pas avec vos gros doigts bien évidemment mais regardez comment c'est beau et ça voilà regardez regardez je trouve ça magnifique vraiment j'aime bien c'est un peu cher mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a les promos pour pouvoir l'utiliser alors j'ai fait plein de petites cartes et voyez regardez j'avais mon petit tampon que je m'étais acheté que j'avais pas encore utilisé de chez l'encre et l'image et du coup j'ai fait une petite carte avec un petit fond d'aquarelle voyez rien de très compliqué et j'ai mis ce petit portail voyez un peu style moi je me raconte toujours des histoires vous le savez mais moi je me suis dit tiens je pars en vacances et c'est notre maison de campagne au bord de la mer oui peut-être qu'un jour on aura une maison de campagne en Bretagne je ne sais pas on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et voyez et bien je suis dans ma maison j'ouvre la porte et j'ai direct la plage voilà direct le petit panneau avec la plage juste un petit fond d'aquarelle et ce petit portail devant je trouve ça trop beau je ne sais pas ce que vous en pensez et je trouve ça super joli très original et on les utilisera en art journal surtout voyez ça regardez mis sur une page de art journal regardez de toute façon je dis mis sur une page de art journal mais imaginez regardez vous faites une carte comme ça vous mettez un petit sentiment en dessous elle est faite la carte ça il n'y a pas besoin pour celles qui n'ont pas trop de matériel pas de daï pas de machine de découpe vous prenez une carte une découpe vous mettez en dessous un petit sentiment merci n'importe quoi bon anniversaire elle est finie votre carte allez mettre un petit strass au milieu pour que ça brille voilà regardez comment c'est beau moi je trouve ça magnifique je trouve ça alors peut-être là on la mettra peut-être plutôt dans ce sens là mais c'est très beau c'est encore plus beau que que c'est encore plus beau sur un fond comme ça que sur ma main franchement non mais c'est quoi ça cette histoire regardez comment c'est beau je trouve ça trop vraiment magnifique et voilà ça fait des belles petites cartes est-ce que j'en avais mis sur un autre ou pas ou c'est les autres non c'est les autres après et bien comme c'était un peu la savanta j'ai pris un tampon de fond bisous avec des petits cœurs et des bisous alors là ce petit tampon alors où est-ce que comment ça ah ben j'avais trois pages et j'en ai que deux il m'en manque une et j'ai un je me suis acheté j'ai pris un die hello et bien je ne l'ai pas retrouvé je crois qu'il est passé à la poubelle c'est une catastrophe voilà donc ça pareil je vous mettrai j'espère que je retrouverai en barre d'infos les liens comme je vous dis comme il y a eu un peu un micmac des produits qui étaient plus en machin j'ai rechoisi j'en ai refait une autre mais je vais essayer de retrouver regardez ces magnifiques petites bouches alors là j'ai fait un petit tampon avec des petits lapinous parce que j'ai reçu un petit dieu de petits lapinous avec des petits cœurs voilà un petit dieu de petits lapinous avec des petits cœurs et du coup et bien j'ai fait une petite carte j'ai fait des essais comme ça regardez des petits lapinous il y a le tampon de fond des petites bouches des petits cœurs oui mes petits ballons que j'avais découpés l'autre fois avec avec les médailles ballon sur du vélum des petits lapinous voilà vous voyez une petite carte toute simple juste toujours suivre ses rêves on peut faire des petites cartes toutes simples j'avais pris ce dieu aussi qui était je ne sais pas s'ils étaient ensemble ou pas donc le je ne sais pas ce que c'est non plus je n'ai pas le prix voilà avec des petits cœurs et celui-là je crois qu'ils sont ensemble et celui-là c'est avec des petites fleurs voilà celui-là avec des petites fleurs ça fait ça ça fait un petit cadre voilà de feuillage très joli et puis j'ai fait une petite les petits plaisirs simples voilà regardez sur du noir cette magnifique couronne de cœur de petits cœurs plein d'amour voilà avec ce dieu et puis j'avais aussi un petit tampon avec pareil du feuillage des petites fleurs vous savez j'adore ça franchement on n'a jamais assez et il y avait un petit tampon aussi bouquet de fleurs voilà regardez petit bouquet de fleurs séchées de fleurs et du coup avec tout ça j'ai fait des petits une petite carte regardez déjà regardez voilà avec mes petits fonds ça c'est des fonds vous savez qu'on avait fait ensemble à la gel presse avec mes distress oxide et du coup il me restait plein de petits fonds vous voyez ça vous fait des fonds déjà tout près avec des petites tulipes parce que j'adore les tulipes regardez c'est deux bouquets de fleurs de tulipes voilà une petite carte toute simple parce que des fois c'est sympa de faire des petites cartes aussi toutes simples là j'ai utilisé les petits feuillages et les tampons que j'ai eu pour avoir un magnifique le petit colibri qui butine ces petites fleurs de tampons voilà les petites fleurs comme ça c'est celles qui sont là elles sont superbes regardez je l'adore moi ces petites fleurs là voilà vraiment j'adore ces petits tampons c'est vrai que in love art vous avez vraiment voilà plein 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 de thèmes différents ils vous proposent plein de choses vraiment différentes mais j'adore ces petits ça ces feuillages là tout fin vraiment super je trouve ça voilà je trouve ça un peu cher mais bon quand on a 20% bon ben voilà mais ça fait des cartes très très originales regardez comme elle est belle celle là ça fait des cartes très très sympa et ça change voilà ça change et c'est trop trop mignon vraiment merci merci in love art de de nous proposer voilà à pas mal de youtubeurs des partenariats qui sont toujours quand même super sympa voilà maintenant il nous faut du temps pour créer d'autres choses j'ai vraiment hâte de faire des créas avec oh ben je ne vous ai pas montré regardez celle là mais regardez celle là trop beau non mais quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour faire une magnifique carte regardez comment c'est beau moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais là vraiment ouais celle là avec les papillons et les feuilles c'est avec les puis les portails que j'adore les fenêtres c'est vraiment trop beau c'est vraiment super oh regardez celle là ouais regardez là on fait du clean and simple le style un peu simple et épuré vraiment facilement c'est magnifique ces fleurs j'ai trop hâte sur mes pages de l'art journal d'en rajouter avec parcimonie parce que ça c'est les trésors qu'on garde mais celle là elle est vraiment superbe vraiment là le feuille papillon est trop belle et je vous l'ai montré sur ma main mais vous voyez que c'est ça peut servir à plein de choses faites des cartes de baptême de communion de choses comme ça on en fera des petites cartes j'ai plein de petits projets par rapport à ça de faire des petites cartes à thème que vous pourrez comme ça retrouver ceux qui ceux et celles qui sont abonnés bien évidemment et ceux qui ne le sont pas mais je ferai des petites cartes comme ça à thème de communion comment baptême naissance j'ai fait fille mais je n'ai pas fait garçon donc ça aussi je vais faire vous voyez ça fait partie des petites choses que je voudrais mettre sur ma chaîne pour les filles si voilà vous cherchez vous avez une communion un baptême un mariage et bien sur Youtube vous pouvez aller sur ma chaîne vous pouvez trouver ce genre de choses mais il faut que je le fasse mais regardez ce magnifique portail voilà trop beau c'est superbe maintenant je vois vraiment je suis trop contente trop contente voilà et bien voilà donc c'était ma petite vidéo partenariat in love art merci merci à vous merci à vous de me suivre bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais à pas être abonné je trouve que c'est dommage mais bon c'est pas grave je vous en veux pas et puis je vous en veux même pas ceux qui mettent des pouces en bas je vous en veux même pas parce que c'est votre droit et ça ne me dérange absolument pas voilà mais je sais que vous êtes nombreuses à apprécier mes vidéos c'est ça le plus important voilà les 3-4 jaloux c'est pas grave c'est la vie c'est comme ça on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous 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 bisous